Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Bourse Bank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Bastide Le Confort Médical, Balticœur BLC. Fondé en 1977 à Kessarg, Bastide Le Confort Médical est spécialisé dans les prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. Le groupe est également engagé dans la vente et la location de matériel médical en France. Bastide Le Confort Médical est un groupe français s'ouvrant petit à petit à l'international. Il réalise 82% de son chiffre d'affaires en France et 18% à l'export. Il est présent sur tout le territoire français via un vaste réseau de 140 agences, le plus souvent franchisées. Il est également présent au Canada, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. L'activité du groupe est assez diversifiée et couvre l'intégralité du secteur du maintien à domicile. Ses deux principales sources de revenus sont la vente de services comme la location, l'installation et la maintenance de matériel qui représente 56,6% de son chiffre d'affaires et la vente de matériel et de consommables avec 43,4% de son CA. L'entreprise s'organise autour de trois activités principales qui sont les équipements et services de maintien à domicile qui représentent 45,6% de ses revenus, les équipements et services d'assistance respiratoire avec 28,8% et les équipements et services de perfusion et de nutrition qui lui assurent 25,6% de son chiffre d'affaires. En quelques chiffres, le groupe Bastide Le Confort Médical, c'est quoi ? C'est un groupe français numéro 1 du maintien à domicile en France et parmi les premiers en Europe. Il dispose de 140 magasins ou agences sur le territoire français où il réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires. Il emploie 3650 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 508 millions d'euros en 2023. Côté actionnariat, c'est un groupe familial possédé majoritairement par la famille Bastide via la société d'investissement Bastide SA qui détient 53% des parts du groupe. L'entreprise est actuellement dirigée par Vincent Bastide, fils du fondateur et PDG depuis 2005. A noter que le fonds Indépendance AM de William & Gones est présent au capital avec approximativement 1,2% des parts. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ses 5 dernières années. Comme beaucoup de groupes liés au médical, Bastide le confort a profité de l'effet Covid avec un boost temporaire de ses activités accompagné d'une hausse de son cours de bourse. Mais le retour brutal à la réalité d'après Covid, corrélé à un endettement trop important, ont fortement pénalisé le groupe qui s'est retrouvé en difficulté. Les investisseurs commencèrent alors à perdre confiance et dans ces conditions, son cours enregistre une contre-performance de moins 10% en un an, mais une hausse de plus 26% lors de ses 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 et attendu en légère hausse pour 2024, avec une accélération prévue pour les prochains exercices. Son chiffre d'affaires suit exactement la même tendance, avec une hausse en 2023 et une hausse de nouveau attendue pour cette année 2024. Sa rentabilité, via son retour sur capitaux propres et bonnes et voisines des 14%, mais en baisse temporaire en 2023, elle est attendue en hausse lors de l'exercice 2024. L'endettement du groupe est beaucoup trop important, mais semble globalement se stabiliser sur les prochains exercices sans pour autant baisser. Son free cash flow est assez variable, mais confortable dans l'ensemble. Il devrait pouvoir se stabiliser autour des 25 à 27 millions d'euros sur 2024-2025. Son bénéfice net par action en forte baisse en 2023 semble vouloir nettement repartir à la hausse pour 2024. Sa marge nette, voisine des 2,4% en 2023, est très faible et en baisse. Elle doit repartir à la hausse en 2024 pour dépasser les 3%. Sa marge d'exploitation voisine des 8,4% est elle aussi faible mais en hausse en 2023. Elle est attendue en très légère baisse en 2024. Son PER a littéralement chuté en 3 ans. Il est inférieur à sa moyenne de ses 5 dernières années et revient vers des valeurs un peu plus raisonnables. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue très en dessous de sa valeur théorique depuis 3 ans. Il transite à plus de 2,5 écart-type en dessous de sa droite de régression. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe nettement et de très loin l'indice depuis fin 2021. Le groupe Bastide Le Confort a stoppé toute redistribution depuis 2022. En effet, l'entreprise rencontrant des difficultés depuis 2 ans, elle n'est plus en capacité de faire plaisir à ses actionnaires. Bastide Le Confort n'a donc plus reversé de dividendes depuis maintenant 2 ans, préférant ainsi se concentrer sur la maîtrise de sa dette et au remboursement de cette dernière. Le groupe a procédé à des augmentations de capital, augmentant ainsi depuis 3 ans le nombre d'actions, diluant de fait les actionnaires et impactant également son cours de bourse. La société est très peu suivie par les analystes qui demeurent très partagés sur le dossier. L'objectif de cours moyen est fixé à 30 euros et celui de cours haut à 35 euros, ce qui me paraît compliqué mais pas impossible à moyen terme. Synthétisons tout cela, le groupe a enchaîné des résultats en demi-teinte depuis 2 ans. La croissance de ses revenus est en berne, sa profitabilité assez faible et son endettement est un poids qui le tire vers le bas. Néanmoins, sa dette semble stabilisée et ses activités semblent assez bien repartir pour 2024. Sa valorisation qui a bien chuté semble être enfin un avantage. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. Bastide Le Confort évolue dans un secteur croissant à forte visibilité et axé sur le vieillissement global de la population. Le groupe a mis en place une stratégie de développement à l'international pour augmenter sa croissance. On observe une assez bonne dynamique de son activité et sur ses métiers à forte valeur ajoutée. Le marché des soins à domicile est en plein boom ces dernières années et Bastide Le Confort renforce son pôle de prestation de soins qui est plus rentable que les produits de soins. Le management a mis en place une politique de réduction de la dépendance aux pressions tarifaires réglementaires et on observe une forte accélération dans le développement des activités à plus forte technicité qui sont plus rentables. La baisse de sa dette et la hausse de son free cash flow sont devenues des priorités pour le management et enfin la société assure une bonne maîtrise de sa rentabilité et une amélioration à venir de sa flexibilité financière. Côté faiblesse du groupe, elles sont quand même un peu nombreuses. Sa stratégie de croissance externe est très ambitieuse et se fait au prix d'une forte hausse de son endettement. Le titre connaît une large défiance en bourse malgré une régularité dans la délivrance de ses performances financières. Son business model n'a plus la cote pour le moment malgré son aspect défensif. On observe aussi un contre-coup brutal après l'euphorie du Covid et le boom de la vente d'équipements. Même si la société a un profil défensif, elle reste mal valorisée et boudée par des investisseurs de plus en plus défiants. Les coûts liés à l'inflation et à la hausse des taux ont grévé son résultat net. Son cours de bourse a été une victime collatérale dans l'affaire des EHPAD Orpea qui a éclaboussé tout le secteur. Le contexte de taux très tendu n'aide pas au désendettement du groupe. Et enfin la structure financière de la société inquiète le marché à court terme. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? C'est une société familiale portée par le marché des soins à domicile en plein boom et défensif. Ses résultats sont plombés par un endettement très élevé et pesant pour le groupe. Sa politique de croissance par acquisition est limitée dans cette période difficile pour la société. Côté investissement, je n'ai pas investi dans Bastide Le Confort Médical en raison de son important endettement. Ses perspectives restent intéressantes mais la valeur demeure boudée par les investisseurs. Un retour au voisinage de 13,8 euros me paraît bien pour viser les 25 puis les 38 euros. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site ZoneBourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'un million d'investisseurs. Sur ZoneBourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux trois portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stocks screeners les plus importants du marché. Alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moaning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses. Et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.